Ben, écoute, il y a quelque chose que j'avais le goût de jaser avec toi ce soir, c'est ce qu'on fait ensemble depuis janvier dernier, donc depuis 8-9 mois. Là, on a pris une petite pause parce que je suis parti en retraite de méditation en quelques semaines, mais je trouve ça vraiment génial de partager ça avec toi. Là, à tous les jours, on s'appelle puis on fait semblant que ça fait 5 ans qu'on ne sait pas parler. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on est fou, mon gueule? Ben, moi, je ne pense pas parce qu'écoute, plus on va parler souvent dans ce qu'on veut, puis ça, honnêtement, c'est quelque chose que moi-même, tu sais, c'est fou, des fois, tu peux lire sur ce sujet-là pendant des mois, des années, la vérité. C'est toujours de chercher un secret, c'est quoi le secret? Mais il n'y en a pas, puis je me suis rendu compte que j'ai beaucoup passé par-dessus, puis sans m'en rendre compte, mais c'est juste, contrôle tes pensées, même. Contrôle tes pensées, puis je me suis rendu compte que oui, même avec l'exercice qu'on faisait, mais d'un, à certains moments, ça m'angoissait, puis je ne sais pas pourquoi exactement, j'avais comme l'impression comme si je n'y croyais pas. Je te parlais, je te contais ma vie future, mais c'était comme si c'était au-delà de moi, c'était comme au-delà de mes croyances. En même temps, j'étais beaucoup dans la recherche du comment ça va arriver, puis ça aussi, ça me faisait douter, ça me faisait angoisser. Mais au quotidien, c'est vraiment contrôler ses pensées, puis je pense que l'exercice est super, mais après ça, il fallait comme faire chacun notre devoir de notre côté, puis c'était au quotidien, puis à toute heure, à tout moment, c'est de monitorer comment qu'on se sent, comment qu'on pense, mais surtout comment qu'on se sent, parce que ça, on se sent comme de la merde, mais ça veut peut-être dire qu'on a peut-être des pensées de merde. C'est comme à nous d'en devenir conscient, puis d'en être aware, d'être aware, c'est ça, je suis aware de comment je me sens en premier lieu, puis à partir de là, je peux peut-être essayer de prendre des démarches, comme tu faisais hier, tu dansais sur ton balcon, tu chantais, tu faisais le coup, en faisant des affaires là-même, comment je peux reprendre le contrôle, parce que c'est un truc comme ça, mais il y a peut-être d'autres événements qui vont se produire dans ma vie, je vais peut-être attirer d'autres des personnes qui vont être amenés, d'accord avec cette vibration-là, qui vont venir dans ma vie pour me donner encore plus de ce sentiment de merde-là. Oui, puis ce que tu nommes là, c'est super important, je trouve, parce que ce que je vois énormément dans le monde du développement personnel et tout, de visualisation et tout ça, c'est que les gens le font, mais si tu passes 5 ou 15 ou 30 minutes dans ta journée à faire ça, à penser comme il faut, à méditer et tout, mais que le reste de la journée, tu le passes dans la peur, puis tu le passes, puis tu as un état de merde, comme tu dis, ce qui compte le plus, c'est l'état dans lequel tu passes la majorité de ton temps. Tu sais, comme moi aujourd'hui, justement, moi j'ai été dans un super bel état, parce que bon, j'ai commencé ma journée en méditant, j'allais faire mon jogging, tout ça, mais j'ai eu quand même une demi-heure, une heure, tu sais, de baisse d'énergie, puis même de doute, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est ça, j'ai arrêté ma business depuis deux mois, ça fait quatre mois, ça fait quatre mois que j'ai arrêté la business, et donc je suis en train de redémarrer, donc il y a quand même une peur pour moi de ne pas avoir de revenu dans le moment. J'ai même engagé mon premier employé, donc là, je suis comme, oh, fuck! Généralement, ça va bien, mais il y a des moments où est-ce que le doute embarque, je suis comme, fuck, ça va-tu marcher, tout ça et tout. C'est ça, mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce truc-là, ce doute-là, il durait juste une demi-heure. Le reste de ma journée, j'étais dans, tu sais, j'ai fait des belles conversations enrichissantes avec des anciens clients, des clients potentiels, tout ça, avec toi maintenant, tu sais, comme là, ça, c'est génial. C'est ça, c'est, ce qui compte, c'est comment, dans quel état d'esprit tu passes la majorité de ta journée? Oui, exactement. C'est exactement ça, puis aussi, c'est tout petit temps mal, mais OK, je vais essayer de me remonter un peu, je vais essayer de me sentir mieux. Peut-être une étape à la fois, juste, OK, je vais essayer de juste me sentir un peu mieux que comment je me sentais, je vais essayer d'être dans l'extase immédiatement. Ça, là, c'est tellement important, parce que pendant longtemps, moi, je visais justement cette perfection-là constamment, puis ça me faisait juste me renfoncer davantage, parce que c'est tough, là, quand tu ne files pas bien, de te remettre dans l'état spectaculaire. Donc, je me sentais mal parce que je suis pas bon, je suis pas capable, whatever. Donc là, à ce temps-là, je fais comme, non, OK, mon énergie est là, je vais la monter juste une petite coche de plus. Comment je fais ça, tu sais, puis de me concentrer vraiment sur maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans les cinq prochaines minutes, là, là, tu sais. Mais comme je me suis senti, là, même pas cinq minutes, parce que j'étais en tabarnak. Ouais. Je t'ai expliqué pourquoi, puis c'est sûr que de passer d'être vraiment en tabarnak, puis d'aller vraiment dans un état d'extase, mais wow, il y avait une grande marge à franchir. Ça fait que là, tu vois, je me sens un peu mieux, de commencer ça, je me change les idées, là, je me sens un peu mieux. Ça fait que c'est vraiment d'y aller, puis à la fin, mon sommeil, je vais être en extase. Ouais. Bien, quand la conversation embarque, tout ça, tu sais, moi, j'adore l'hypnose, tu sais, j'en ai fait ma business pendant, le centre de ma business pendant un bout, puis ce que tu décris là, ça me fait beaucoup penser à l'hypnose, c'est sur quoi tu focuses. Puis quand ma peur embarque par rapport aux revenus ou ces choses-là, je sens que c'est comme, je me sens hypnotisé par la peur. Puis là, c'est comme, il y a la peur qui est là, puis là, ça devient de plus en plus proche. Tu vois juste ça, là, il y a comme juste, fait que le but, c'est de remettre la distance à ça, puis de se comme, tu vois ça comme se détacher de la peur ou le truc que tu veux pas dans ta vie, puis te déshypnotiser de ça pour te réhypnotiser ou te reconditionner dans soit rien, ce qui est l'idéal, ou dans quelque chose de positif. Mais t'as pas l'impression des fois qu'on peut penser à ce qu'on veut, mais finalement, on pense à pas l'avoir. Mettons, OK, je vais avoir tel char, mais finalement, t'as regardé ta vie, puis mon petit char, je l'ai, blablabla. C'est comme si tu renforces ce que tu veux, mais on disait qu'en faisant ça, tu réenforces le manque dans ta vie. Oui, 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 tout à fait. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce qu'effectivement, c'est un des dangers, je pense, du conditionnement aussi. Puis même, on l'a vu, ça, c'est cool, depuis les huit, neuf mois qu'on fait ça, notre exercice de faire semblant que ça fait cinq ans qu'on ne s'est pas parlé, puis là, on se raconte notre vie, mon discours, nos discours ont énormément évolué. Puis moi, ce que je remarque, c'est que j'ai passé de quelque chose de beaucoup plus matériel, de beaucoup plus mental, à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Je suis plus dans qu'est-ce que je veux ressentir, plutôt que ce que je veux avoir, exactement. Ça, c'est super important parce que, ça, je le vois beaucoup, les gens qui veulent faire de la visualisation, se conditionner, puis si tu te dis mentalement, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, mais ça reste des paroles verbales, l'effet est beaucoup, beaucoup moins important que si tu te fermes les yeux, puis là, tu fais juste en silence, ou peu importe, tu ressens la confiance. OK, la confiance, elle est où dans mon corps? Dans quel endroit? Elle a quelle forme? Quelle couleur? Peu importe. Puis tu sais, ça, ça a beaucoup plus de pouvoir de ressentir les choses que de les nommer verbalement. Parce que c'est ça qu'on veut. Ultimement, mettons, tu dis que tu vas avoir une BMW, mais c'est peut-être pas juste la BMW que tu veux, c'est peut-être... Zéro, la BMW. C'est ça, c'est peut-être te sentir d'une manière spéciale. C'est ça que tu veux, ultimement. Tu veux te sentir comme un vrai, un homme, un boss, puis... C'est purement le feeling qu'on cherche. Puis ça, Tony Robbins en parle, puis quand je sors de ma retraite de Vipassana, il en parle aussi. Probablement que ma plus grande dépendance de vie, c'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, j'ai jamais eu le problème avec ça. C'est les voyages, mais c'est même pas les voyages non plus. C'est le feeling que les voyages m'apportent. C'est le feeling de nouveauté, le feeling de liberté. C'est ça que je crave. Et que je crave comme une dépendance, vraiment. Je me rends compte, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai eu une vie d'autant de voyages. Puis c'est comme une espèce de compulsion que j'ai de je dois voyager. Je suis en Colombie, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Tu sais, puis c'est ça, mais c'est une compulsion. Puis je l'ai faite pendant 20 ans. Puis je me suis rendu récemment, il y a un an de ça, j'ai pris conscience que ce que j'ai poursuivi pendant 20 ans ne me donnait pas ce que je voulais. Ça ne me donne pas le bonheur que je cherche. Pas de façon durable. Tu sais, oui, quand j'arrive dans un nouveau pays, je trippe une couple de semaines, une couple de mois, j'aime ça et tout. Mais là, tu sais, à ce temps que j'ai accompli ce rêve-là, que j'ai ma bestesse qui me permet de voyager comme je veux, je me rends compte que je ne suis pas plus heureux. Puis j'ai eu des moments dans des endroits spectaculaires, des très beaux endroits que je me sentais fucking déprimé. Puis ma conclusion suivante, c'était comme, ah, OK, ce que je veux finalement, ce n'est pas le voyage, c'est l'amour. Je veux trouver l'amour. Dans les dernières années, deux ans, j'ai mis plus d'efforts sur ça pour trouver quelqu'un, pour être en couple. Puis encore une fois, j'ai fait, ah, je cherche encore à l'extérieur de moi. Puis là, c'est nouveau. Depuis quelques mois, là, je sens que je cherche beaucoup plus à l'intérieur. Et c'est ça qui m'a amené, entre autres, à faire Vipassana puis à me défaire de ce feeling-là, de craving. Mais tu sais, je pourrais être autant alcoolique ou dépendant à une drogue ou n'importe quoi. Moi, j'ai choisi, je n'ai pas choisi les voyages, ça s'est fait comme ça, mais c'est la même affaire, même chose, même chose. C'est la dépendance à un feeling extérieur. Mais peut-être que c'est bon dans un certain sens. Peut-être que tu dis, je veux avoir telle chose pour me sentir d'une manière, mais peut-être qu'entre-temps, mettons, pendant que c'est en train de se créer, pendant que tu es en train de le créer, mais peut-être que c'est de te sentir comme si c'était déjà même, comme si, mettons, à la place d'avoir une blonde, mettons, pour combler un vide dans l'intérieur de moi, mais à la place d'attendre la trouver et de me sortir comme de la marde, je suis content que je la trouve, mais je vais peut-être essayer de travailler sur mes feelings, de travailler sur mes pensées. Je vais essayer de combler peut-être moi-même cette vide-là et peut-être me rendre compte que j'ai besoin de tout comme je pensais avoir besoin de tout, finalement, la fille. Oui, c'est exactement ça et tu m'avais d'ailleurs donné un excellent conseil là-dessus pour, je ne sais pas, c'était de m'acheter comme une alliance. de m'acheter une alliance puis de sentir ça puis ça, c'est un excellent conseil que je n'ai pas suivi. C'est un excellent conseil. Il n'est pas trop tard, tu peux le faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est drôle parce que je suis en train de le vivre d'une certaine façon. Dans le moment, je suis très, très proche de ma vie idéale. Je suis dans une maison dans les montagnes en Colombie, j'ai la vue spectaculaire. J'ai mon coloc qui au départ était mon prof d'espagnol qui est devenu un ami, qui est devenu mon employé puis qui a vraiment une belle énergie. Justement, il m'aide à me sentir pas en couple, mais en union. D'avoir une belle synergie avec quelqu'un puis juste de baigner là-dedans, je sens que ça fait une grosse différence. Je le feel. Plusieurs fois par jour, je m'arrête puis je ressens la reconnaissance. Je me sens vraiment reconnaissant de ce que je suis en train de vivre. Puis ça, je sais que c'est un excellent signe parce que quand tu vis dans cet état-là de gratitude, ça, c'est tout le monde. Tout le monde m'a dit que c'est le raccourci pour la manifestation. Quand tu ressens de la gratitude pour ce que tu as et ce que tu n'as pas, wow. Est-ce qu'on peut juste remplacer le terme manifestation par création? Comme je t'ai dit hier, parce que des fois, je me sens que ça me fuckait moi-même, je me suis manifesté, mais je suis là, des fois, je pense, c'est comme si j'étais un peu à l'état passif où est-ce que j'attends que quelque chose se manifeste, mais en réalité, on entre dans un processus de co-création avec l'univers et moi-même, je vais être amené à faire des actions. J'ai aimé peut-être dire création. C'est fucking maintenant. J'adore ce que tu dis là parce que je trouve que ce que ça l'amène, peut-être qu'effectivement, il y a une espèce de grosse connotation de distance ou de manifester, c'est dans le futur ou je ne sais pas. Ou peut-être, je ne sais pas, mais créer, quoi que créer, tu peux le voir aussi comme dans le futur, mais j'aime cette idée-là. J'aime l'idée que ce soit maintenant. On est en train de créer maintenant. Tu me rappelles, j'ai fait une conférence. Je pense que c'est ma dernière conférence que j'ai donnée il y a deux ans de ça. J'avais zéro rien préparé. Rien préparé. Je me suis assis devant le monde. Il y avait comme une cinquantaine de personnes et je me suis mis à parler. Comme ça, comme on fait. Je me suis mis à parler de ce que j'avais envie de créer comme conférence sans avoir de conférence préétabli. D'ailleurs, par contre, ce que j'ai fait là, je ne le conseille pas peut-être à quelqu'un qui débute. J'ai quand même quelques années que je donne des conférences, mais ce qui est spécial, c'est que j'étais en train de nommer l'atmosphère que je voulais créer dans une conférence et pendant que je le nommais, je me suis arrêté, surpris, j'ai fait, fuck, je suis en train de le créer maintenant. J'ai écrit parce que, en fait, j'ai sorti du rôle de conférencier et je créais un échange. Je créais un espace, j'appelle ça est-ce que les gens pouvaient s'exprimer, poser des questions et tout. Ça, c'était génial. Je n'avais pas planifié de faire ça, mais c'était mon intention. Ça s'est juste manifesté soi-même. Ça s'est créé, c'est ça. Ça a été une co-création à l'état pur, je dirais. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis là. Tu disais que tu avais l'intention avant de faire ta conférence, tu avais l'intention que ça soit peut-être dans un genre de flot, de créer la conférence que tu voulais. Oui. Je savais qu'en n'étant pas préparé, ça allait donner du pur moment présent, authentique à fond. Je savais. J'avais peur, pareil. J'avais quand même les minutes avant. Les semaines avant, ça allait. Je me suis dit c'est une bonne idée. 10 minutes avant, je suis comme tabarnac. Je suis quand même eu peur. Mais c'est sûr que c'est super bien passé. Il y a eu une fille qui est intervenue, qui était dans la première rangée, qui a posé une question qui était en même temps, c'était une espèce de confrontation. Elle n'était pas d'accord avec un truc que j'avais dit à propos de l'argent. Puis j'ai dit, bien, tu as raison. Puis j'ai fait un silence. Puis après ça, j'ai embarqué comme sur le fait qu'elle avait raison, mais qu'il y avait d'autres façons de voir les choses et tout. En tout cas, j'ai tellement amené ça d'une belle façon. Puis moi-même, je me suis surpris moi-même. j'ai désamorcé son espèce de colère cachée dans sa question. Il y en a plusieurs à la fin de la conférence qui m'ont dit, wow, la façon de gérer cette fille-là, cette question-là, wow. Moi-même, je me suis surpris. Puis je pense que justement, c'est parce que j'avais créé cet environnement-là propice à l'ouverture, à l'échange. Il n'y avait pas de confrontation. Il n'y avait pas d'enseignement. Parce que ça, c'est classique. Les gens, quand ils commencent à coacher ou à donner des conférences et tout, on s'impose souvent d'enseigner. C'est le modèle qu'on a connu à l'école. Il y a le prof qui a la connaissance qui te transmet la connaissance. Alors que ce que j'aime beaucoup, moi, c'est plutôt que d'être au-dessus des gens, j'appelle ça me placer en-dessous des gens, au service des gens. Et moi, je suis là, mon rôle, ce n'est pas pour donner de la connaissance, c'est pour créer l'espace, créer l'environnement, pour faire émerger la sagesse qui est déjà dans la salle. C'est ça, j'aime ça. Wow! C'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne donnes pas de sagesse, tu vas aider le monde à libérer la leur. Oui, exact. Moi, ma sagesse à moi, c'est justement, c'est de ne pas m'imposer comme celui qui sait tout puis le conférencier. Oui. Parce que je pense que c'est un peu ça notre processus, c'est à force de lire là-dessus, à force d'écouter des podcasts ou des livres audio, à force même de participer à des séminaires, on se rend compte que c'est tout, tout est là pour nous aider à développer notre potentiel et l'unité, mais c'est à nous de le libérer, on ne s'ajoute rien, on ne va rien ajouter comme les expériences d'hallucinogènes qu'on a faites, tu sais, va manger du moche, ça ne va rien t'ajouter, au contraire, ça va plutôt t'aider à te, ça va t'enlever des affaires pour... Un miroir. Oui, ça va te libérer, ça va t'aider à te libérer de trucs puis de... Oui. J'adore ce que tu dis parce que moi, je pense que c'est ça, les meilleurs chamanes, ils ne te donnent aucune réponse, tu leur poses des questions, ils te reposent une autre question. Les professeurs Vipassana, dans la méditation que je viens de faire, même chose, tu poses une question, tu dis, je suis en train de vivre de la colère ou je ne sais pas, il y a des pulsions sexuelles qui remontent et tout, ils vont juste te dire, c'est parfait, c'est bon signe, c'est normal, continue à méditer. Ils ne donnent fucking pas de réponse, c'est frustrant. Les premières fois, j'ai fait huit fois dix jours de retraite de méditation avec eux. Les deux premiers cours, je posais des questions à l'enseignant parce que je capotais un peu, tu médites puis j'avais le goût de prendre mon petit banc de méditation puis c'est une volée au gars à côté de moi. Shit, je suis en train de méditer puis il y a tout cette rage-là enfouie inconsciente que je ne savais pas qu'il était là puis qu'il était en train d'émerger à la surface. J'allais voir le prof pour poser des questions, mais après mon deuxième cours, je n'ai plus conscience que non, ça ne sert à rien, c'est ça, c'est ça la clé. Une des raisons pour lesquelles je t'aime autant, c'est que je trouve que tu es un excellent miroir. Donc tu me reflètes ça d'une façon plus précise, peut-être plus exacte que d'autres gens. Moi, je trouve que les meilleurs coachs, c'est ça, c'est les miroirs, j'appelle ça les miroirs, les meilleurs miroirs. Il y a les miroirs déformants. Quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est un miroir déformant. Tu te regardes puis il va te répondre par ses propres filtres, ses croyances inconscientes. Quelqu'un qui est un bon coach ou quelqu'un un bon chamane ou peu importe, quelqu'un qui se connaît énormément, il va t'offrir un miroir beaucoup plus, une image beaucoup plus parfaite. Donc tu peux te voir toi-même de façon beaucoup plus parfaite. Puis quand tu as nommé tantôt les psychotropes, c'est ça que ça fait. Toutes ces choses-là, ça te ramène un miroir à toi-même pour que tu puisses prendre conscience de toi avec toi plutôt qu'à travers les yeux des autres. Oui, c'est comme poser une question. Peut-être que c'est ça le secret des questions qu'on va te reposer à la place de donner une réponse. Mettons, ah, mais comment ça se fait que la fille me dit que c'était l'affaire, qu'est-ce que je suis supposé faire? Mais t'en as un qui va te répondre, mais c'est une astute vache, c'est une chienne, fais-y, 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 fais-y. Mais t'en as un autre qui va te dire, ben non, fais ça de même, ne prenez pas un personnel, ça va bien aller, la mère des filles n'est pas morte, il y en a plein des filles. Fait que t'es comme, à la place d'aller avec une réponse comme ça, mais je vais plutôt te lancer une question, peut-être que tu peux s'en venir à tes propres réponses. Hum, 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 hum. Absolument. C'est la réponse la plus frustrante, c'est de ne pas recevoir de réponse, puis en même temps, c'est celle qui fait le plus cheminer. Fait que, ouais, ouais. Puis, tu sais, même justement, j'aime ça les retraites, encore, je reviens là-dessus, parce que j'en ressors, ça fait six semaines que je suis là-dedans, mais justement, le fait que tu sois en silence, ça te permet beaucoup de se ramener à soi-même, parce que quand tu vas poser des questions, puis discuter à tout le monde et tout, t'es pas en train de te ramener à toi-même, fait que c'est moins, c'est moins les bonnes réponses, c'est moins les réponses que t'as besoin, selon moi. Fait que, ouais. Mais peut-être que les réponses vont pas, vont pas arriver tout de suite, c'est que ça va prendre un, peut-être vont arriver dans deux jours, une semaine, ou un mois. Ou même, moi, ce que j'adore de plus en plus dans ma vie, c'est de ne pas avoir de réponses. Puis, justement, le mental veut savoir, le mental veut des certitudes, il veut des réponses, il veut de la clarté. Plus j'apprends à vivre dans l'incertitude, plus j'apprends à vivre sans les étiquettes, sans savoir, plus que ça me ramène à mon ressenti, à mon intuition, puis j'aime beaucoup ça. Ça permet de sortir des cases, tu sais. Comme moi, est-ce que je suis gay ou est-ce que je suis hétéro? Je suis un peu entre les deux. C'est comme moi, je suis un peu entre... Puis tu sais, les gens, c'est drôle, parce que les gens veulent savoir, veulent des réponses claires. Ben là, t'es bisexuel, t'es pansexuel, t'es whatever. C'est comme non, non, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas d'étiquette. Puis plus ça va, plus j'enlève les étiquettes dans ma vie, puis plus je fais comme wow, c'est génial. Ça donne une liberté. Ça ramène, moi, j'aime beaucoup, ça, c'est un des gros trucs, c'est ramener à l'enfance. Ça ramène à l'enfance qu'il n'y en a pas d'étiquette. Il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de mental autant fermé, fort, rigide. Il y a beaucoup plus de souplesse, de joie, de vitalité qui émerge naturellement. Mais est-ce que tu dirais qu'à la place d'entrer dans ce gros processus-là, de se poser des questions, chercher des réponses, c'est laborieux, c'est fastidieux, c'est long, mais à la place de faire ça, je vais juste bypasser tout ça, puis je vois qu'il m'en remette à mon feeling, à mon ressenti. Comment je me sens? Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je me sens bien? Je ne me sens pas bien? Comment je me sens par rapport à ça à la place de dire qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que je ressens de ça? Oui. Bien, je pense qu'il y a quand même un grand bénéfice à l'équilibre des deux. Je pense que même on a besoin, parce que tu vois, tu me dis ça puis je pense entre autres à la retraite de méditation, le septième jour sur dix, je voulais juste une chose, c'est de crisser mon cœur. Puis, est-ce que, bon, à ce moment-là, est-ce que c'était mon feeling ou c'était mes pensées? Je ne sais pas. Mais je te dirais que rationnellement, même si j'avais le goût de partir, j'ai choisi de rester et ça, ça m'a rendu service énormément parce que le lendemain, paf, ça a débloqué et tout. Mais comment tu te sentais quand c'est arrivé? Comment tu... Oh my God! Je me sentais... C'est spécial parce que je me sentais prisonnier. C'est comme si je conscientisais plus que jamais auparavant, la prison mentale. Je me sentais comme étouffé alors que j'étais dans mon lit, la journée venait de déterminer, j'étais dans mon lit complètement libre puis j'avais le droit de sortir de... Tu sais, c'est pas une prison cette retraite-là. J'ai le droit de sortir quand je veux puis je savais rationnellement que j'avais le droit de sortir puis j'ai failli le faire. Je voulais vraiment me donner le droit de le faire. Mais je savais qu'il y avait un bénéfice à rester et effectivement, je sens que le lendemain, c'était clair pour moi, que j'ai traversé une résistance très forte. Je résiste beaucoup à m'engager. Je sens ça dans ma vie par rapport à ma business, par rapport à un endroit géographique. Je voyage beaucoup puis justement, après quelques mois, j'ai besoin de bouger. Puis il y a un grand bénéfice, je pense, à s'engager, à s'ancrer quelque part, s'ancrer en soi-même. Puis c'est beaucoup ça que j'ai travaillé ce jour-là. Puis ça me fascine parce que pendant une semaine qui a suivi, méditer était tellement plus facile. Ça se faisait tout seul, tout seul. Je m'assoyais puis je restais là plus longtemps que les profs. J'ai vraiment traversé une résistance qui je vais voir, mais je sens qu'il va beaucoup m'aider dans ma business aussi plutôt que j'ai beaucoup travaillé trois mois, six mois, puis j'arrête trois mois, puis je repars. Puis de repartir la roue à chaque fois, ça se demande beaucoup d'énergie. Je sens que je suis en train de changer les choses de façon que je fonctionne. Je vais quand même prendre des pauses, mais peut-être avoir des amis qui vont coacher à ma place plutôt que de tout arrêter mes activités. Il faut changer des choses comme ça. OK. Ça, tu me fais me penser que je t'avais parlé d'une technique de tapping que j'ai appris. Oui. Le start field therapy, quand tu te sens mal, il y a un pattern qui se passe dans ton corps, mais comment tu peux interrompre le pattern, comment tu peux le détruire avec trois minutes de tapping. Puis je trouve que depuis que je fais ça, honnêtement, ça a vraiment, vraiment changé mon sommeil. De un, de un, je ne peux pas te montrer la preuve parce que mon téléphone, je m'en sers pour webcam, mais je te l'aurais montré. Tu sais que c'est marqué, genre, je suis dans les 99 %, genre, tout ça. Mais dans le top des tops, en tout cas, ceux-là qui ont l'appareil pour mesurer leur sommeil. Oui, oui, oui. Dans le top des tops pour la qualité du sommeil. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais, en fait, que je n'avais jamais eu. Puis là, ça vient de manière incurrente. Ça fait que je suis comme, my God, OK. Ça fait que peut-être que je vais détruire un pattern, comme tantôt, ça aurait été une belle occasion de le faire. J'étais vraiment fru, j'étais vraiment triste. J'aurais pu faire du tapping-là, je ne l'ai pas fait. Mais à chaque fois que je me sens mal par rapport à quelque chose, mais là, c'est une invitation pour moi de le faire. Mais je ne voyais pas à quel point ça peut avoir d'autres impacts dans d'autres facettes de ma vie. Même que je me suis rendu compte que je parlais beaucoup plus naturellement deep. Avant, je me forçais un peu. Je parlais plus deep, plus profond. Je parlais plus fort aussi. Même que, je travaillais dans un bar et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile. La voix est beaucoup plus portante. Je peux parler à quelqu'un à l'autre bord du bar, la musique, dans le tapis et la personne va m'entendre. C'était assez spécial. Je ne voyais pas à quel point ça pouvait avoir de l'impact. Ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, si c'est juste ça, je vous imagine ce qu'elle peut apporter d'autres. C'est relatif. Ce n'est pas grand-chose et c'est énorme en même temps. Moi, je vois la différence flagrante. Quand tu parles, je te sens beaucoup plus présent, comme si tu étais plus incarné. C'est ça, le feeling. Ça, ça me fascine, ces choses-là parce que moi, justement, quand je me souviens, j'avais, je ne sais pas, 15 ans, ou ado. Je voulais juste te dire, excuse-moi, t'interromps, Martin, mais c'est quand même parler à tous les jours pendant les 8 derniers mois. Oui. Tu peux le savoir. Oui, c'est ça. Oui, non, je le vois. Je le vois, le changement. C'est flagrant et je trouve ça vraiment cool parce que je te sens plus bien, je te sens bien, je te sens présent, incarné. Puis ça me fascine parce que tu peux avoir deux êtres humains côte à côte qui sont là en chair, mais un qui est complètement présent, qui dégage, qui est magnétique, charismatique, puis l'autre qui est complètement invisible puis qui n'est pas du tout incarné. Puis ça, à mon adolescence, c'est ça, comme quand j'avais 15 ans à peu près dans ces coins-là, tu vois, 15 ans, c'est l'époque que je pensais au suicide. Une belle façon de s'effacer, c'est justement, c'est de disparaître, c'est de se suicider. Mais j'étais extrêmement absent au niveau énergétique, au niveau comme vraiment désincarné énormément. Puis c'est ça que je travaille beaucoup depuis les 25 dernières années, c'est de me réincarner, d'exister. Mais c'est une présence qui n'a pas de différence au niveau physique, mais une différence au niveau énergétique, dans le ressenti. Donc, oui, puis je trouve ça fascinant, je trouve ça beau de te voir, mais c'est cool, l'évolution. Oui, merci. Mais il y a un point avec ça aussi, j'imagine, il y a des, je fais d'autres choses en même temps, je suis beaucoup plus conscient de la manière que je pense, puis j'essaie vraiment de beaucoup enfaser sur ce que je veux avoir dans ma vie, ce que j'aime, puis sur ce que, penser à ce que je veux créer dans ma vie à la place des choses que je ne veux pas avoir dans ma vie, puis aussi, mais arrêter de penser au manque, je ne l'ai pas maintenant, je me sens mal, puis c'est juste d'être, en même temps, j'ai compris ça, je peux penser à ce que je veux, je peux être, il y a comme deux points importants, je peux penser à ce que je veux, de un, mais en même temps, il faut que je sois à l'aise, puis il faut que je sois bien avec ce que j'ai maintenant, que j'accepte ce que j'ai maintenant, mais en même temps, j'ai comme faim d'en avoir plus, comme un, je ne sais pas si je comprends. Oui, absolument, puis c'est l'équilibre très subtil, je pense, à aller chercher, puis même quand on a parlé tantôt de manifester ou créer la loi de l'attraction, toutes ces choses-là, c'est un mélange d'être pleinement satisfait puis reconnaissant de ce que tu as maintenant, mais de quand même avoir une intention puis viser quelque chose pour le futur. Puis ce n'est pas évident de rester dans cet équilibre, c'est très comme fragile, très difficile, je trouve, de rester centré là-dedans, parce que c'est facile de tomber dans l'un ou dans l'autre. Mais de là d'être aware, de là d'être conscient, au moins tu sais, OK, maintenant je suis conscient de cette règle-là, il faut que je me sente bien, il faut que j'accepte ma vie comme calée, puis je n'essaie pas de fêter, je ne fête pas ma vie actuelle, je l'accepte, je vais même, moi je peux dire ça, en anglais, ils disent « yield to it », c'est ma vie en ce moment, mais… T'abandonner à… Exactement, exactement, lâcher prise, lâcher prise, c'est ça dans le sens. Il y a une énorme force dans le lâcher prise, c'est clair. J'en parlais justement avec un de mes anciens clients cet après-midi, ça a été une super belle discussion, puis je lui disais, on est des rois, lui et moi, je pense que ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens que je sens qu'il y a ça, c'est comme si c'est une conscience plus élevée et tout, puis bon. Je disais, le problème, c'est que quand tu le ressens, tu veux aller vers ça, tu veux être un leader, tu veux, mais si tu vas le faire, le provoquer, le manifester consciemment, et que ça accroche, puis ça fait comme… Ça appartient comme de l'égo, mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt de lâcher prise, de laisser tout ça, ce leadership émerger. Ça, c'est complètement autre chose. Quand tu laisses le leadership ou le magnétisme, le charisme émerger, wow! Premièrement, il n'y a plus aucun effort. Tu vas aller chercher ton leadership naturellement, sans dépenser plein d'énergie, puis tu crées un leader que les gens veulent suivre par choix plutôt qu'un leader que les gens sont obligés de suivre parce que c'est ton boss, ton boss au travail hiérarchique. Ça fait une énorme différence. Même chose, même chose, tu te rends au même point en haut, mais un, que le chemin est forcé, est difficile, ça accroche, puis l'autre, ça se manifeste tout seul. Mais je serais curieux de voir à quel point, c'est quoi la personne pense quand elle veut forcer des choses, quand elle se dit je veux être leader, puis pour moi, les deux, c'est ça, c'est qu'il parle plus fort que les autres, c'est qu'il donne des ordres. Un leader, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste le fait que tu es, mettons que les autres parlent, mais tu ne pognes pas les nerfs, puis que quand c'est ton tour de parler, tu parles, puis quand tu parles, mais tu ne dis pas de connaître, tu parles, puis c'est vraiment sensible, puis tout le monde va te connaître. C'est tellement beau quand ils parlent. Il y a deux, trois ans, j'ai organisé un chalet de boys. On était six, c'était comme mes meilleurs clients de coaching. Et le premier soir, moi je voulais, il y a personne qui se connaissait, moi je connaissais tout le monde, mais entre eux, personne ne se connaissait. Puis moi je voulais énormément qu'il y ait une belle chimie dans la gang. Le premier soir, je n'ai rien fait. On a soupé, j'ai laissé les gars jaser ensemble et tout. Puis la première nuit, j'ai rêvé que le chalet était en train de m'étouffer. Puis ça a été rough, je me suis réveillé à trois heures du matin, j'avais de la misère à respirer pendant une demi-heure, il a fallu que je fasse des profondes respirations pour me reprendre mon souffle et tout. Puis c'est comme, fuck, qu'est-ce que c'est ça? Puis je me rends compte que ce n'est pas le chalet qui m'étouffait, c'était moi-même qui s'étouffait soi-même. Et le lendemain matin, j'en ai parlé au gars puis je leur ai dit, je vous ai tous rassemblés ici, mais là, j'ai de la misère à prendre ma place, à prendre mon rôle de leader puis à vous diriger dans des activités. Puis j'ai tout parlé de tout ça puis après avoir parlé, ça a tout débloqué puis oh my God, les activités qu'on a faites ensuite, ça s'est comme tout aligné, c'était parfait. Puis c'est ça, j'avais besoin de nommer ça puis c'est ça, c'est exactement ça que j'ai fait. Je n'ai pas essayé de prendre ma place de leader de force, même je ne l'ai pas assez laissé émerger, mais ce que j'ai fait au moins, c'est que je l'ai nommé, j'ai été authentique et tout ça, ça s'est placé de façon magnifique. C'est comme tu as arrêté de résister, c'est comme tu dis, OK, je vais arrêter de résister, je vais juste je vais péter la bulle maintenant, je vais juste dire comment je me pense puis après ça, mais qu'adienne que pas puis les choses vont aller de la manière que ça va aller puis pouf, c'est comme ça que tu étais comme en paix. Voilà, ouais. Ah non, puis c'était un super bel événement puis j'ai hâte d'en refaire parce qu'il y a une grande force là-dedans. Quand tu réunis des gens comme ça de conscience élevée, ouf, c'était vraiment des gars que j'avais choisis, mes meilleurs clients puis ouais, tous les gars ils ont été surpris parce que, tu sais, ils m'ont tout dit, ils ne se connaissaient pas du tout au début puis déjà le deuxième jour, ils avaient l'impression d'être les meilleurs chums depuis des années, tu sais, ça je suis vraiment fier de ça, d'avoir vraiment bien choisi les gens puis de m'être bien entouré de cette façon-là. Puis quand est-ce que tu vas faire ça? Écoute, je ne sais pas, dans le moment, je n'ai pas de plan pour retourner au Canada, bien peut-être l'été 2022 parce que, c'est ça, je ne suis pas vacciné, je vais me faire vacciner pour ne pas avoir à faire la quarantaine pour rentrer au Canada puis je ne veux pas rentrer pendant l'hiver fait que l'été 2022, là, c'est ça. Cool, c'est comme si en étant réunis ensemble, vous êtes comme en place d'être un cerveau, c'est comme un formé un méga-cerveau bien oui, bien écoute, ce que je fais maintenant, c'est des masterminds justement où est-ce que, oui, je fais du coaching mais je laisse beaucoup les autres se coacher entre eux puis comme je vous disais avec les conférences, je crée beaucoup cet environnement-là pour que les gens puissent, c'est ça, que la sagesse émerge d'elle-même puis souvent, il y a des gars qui vont dire des affaires, des conseils à d'autres puis je suis comme, wow, shit, je n'aurais jamais pensé à ça et tout puis c'est ça mon rôle, je ne veux vraiment pas être le seul qui fait du coaching. Wow, bien c'est peut-être ça aussi ce qui pourrait être vraiment, vraiment, vraiment ta force, c'est à la place de coacher le monde one-on-one mais justement, tu lui donnes la chance de se coacher eux-mêmes, de coacher les autres, tu sais, je pense que c'est comme ça que le coaching pourrait être vraiment plus solide, tu sais, comme quand, tu dis, tu es juste le Yoda, tu arrives avec une question, tu dis, tu en lances une autre question, la personne en repart, ah ok, en repart puis elle essaie de trouver ses propres réponses. Ouais, absolument, bien moi je pense que le leadership, ce n'est pas une pyramide, ça doit être, c'est un cercle, puis moi mon rôle, c'est vraiment, moi c'est d'équilibrer les autres, moi je vois mon rôle comme celui qui équilibre les forces. S'il y a quelqu'un qui parle moins, hop, tu sais, on va aller, on va revenir le chercher, on va le ramener, quelqu'un qui parle trop, on va l'encadrer un peu plus pour que tout le monde ait un certain équilibre, puis ça, en fait, j'adore ça, ce que je fais là avec les groupes comme ça, c'est que j'équilibre l'énergie, j'équilibre l'énergie et quand toute l'énergie est équilibrée, ça crée une espèce de synergie de fou et ça crée de la transformation. J'avais déjà fait l'exercice d'ailleurs avec un ami il y a plusieurs années, c'est quoi ma mission, mettons, la mission de mon entreprise? Puis ce qui avait ressorti, c'est je crée des espaces de transformation. Puis ça me parle énormément cette expression-là parce que c'est ça que je fais, je crée des espaces où est-ce que les gens sont libres de parler, vont confier des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne, mais pas parce qu'ils sont forcés ou qu'ils ont besoin ou qu'on leur a demandé, c'est juste ça émerge naturellement, les gens vont libérer des souffrances, des blocages, des whatever parce que l'environnement est propice puis est sécuritaire à ça. Je pense que c'est ça aussi ton mastermind, c'est que les gens ils se sentent, ils sortent en sécurité, il y a d'autres mots qui sont en même processus que moi, on est autant de boys ou bien, on est autant de girls puis on libère notre bagage mais en même temps le fait d'être ensemble comme ça puis d'avoir une intention commune, peut-être que ça nous permet d'avoir accès à des, le canal est plus fort pour avoir des réponses à une question. Peut-être. Oui, peut-être. Absolument. Oui, je pense qu'il y a un grand pouvoir dans le groupe puis dans un, comme je l'ai dit, un leadership naturel qui va émerger de lui-même qui n'est pas imposé puis qui n'a pas d'hierarchie forte. Yeah. Quelle belle sagesse ce qu'on partage. Wow. C'est fou, man. C'est fou. Oui, oui. Je voyais que quand on parlait, ça pouvait aller tellement dans n'importe quel sens. Ça aurait pu aller là, ça aurait pu aller là. Peut-être que je donnais une ligne directrice dans la prochaine. Peut-être dire OK, le sujet d'aujourd'hui, ça va être ça puis qu'est-ce qui était trop encadré. Oui. Bien, en fait, je suis d'accord avec toi. J'aime, il y a encore plein de choses que je veux dire. C'est vrai que tu m'as pris un peu par surprise la façon que tu as commencé. Je suis comme, OK, c'est parti. Bien, go, on y va. Mais c'est cool. J'adore ça parce que c'est ça que je veux faire. Je veux créer quelque chose d'informel. En fait, on vient de jaser là comme on jase à tous les jours. Que ce soit enregistré ou pas. Oui, mais c'est comme un truc que j'ai poigné. Dans un livre, le gars, il disait OK, si tu veux être créatif, mais toi, tu penses qu'il faut qu'il t'attende le bon moment. Tu penses qu'il faut que tu ailles prendre un bain puis qu'il faut que tu sois relax puis qu'il faut t'attendre que l'inspiration arrive. Mais non, il faut juste prendre un papier. Juste prendre un papier puis prends ton crayon puis fais n'importe quoi. Fais juste un dessin. Fais juste pour te mettre dans la motion de t'écrire. Oui. Fais un dessin. Fais un bonhomme. Fais un tic-tac-toe. Puis là, tout d'un coup, écrit un mot. Puis là, tu étais parti. Tout seul. Absolument. Mais le fait de se lancer au affret de domaine, je trouve que c'est un moyen de le faire. On était là. Après qu'on va parler, je ne sais pas. Je ne suis pas prêt. Ça me prend un troisième vers l'eau, honnêtement. Oui, oui. Non, c'est ça. Absolument. Moi, écoute, je pense que c'est peut-être une de mes plus grandes forces de coaching, c'est de mettre les gens en action. Moi-même, de prendre action et de mettre les gens en action. J'adore ça. Tu sais, j'aime beaucoup quand Tony Robbins, il dit, « Stay in your head, you're dead. » Tant que tu restes dans tes pensées, tu es mort. Fait que c'est comme, mets-toi en action. Peu importe. Fais plein d'erreurs. Fais n'importe quoi. Mets-toi en action. C'est comme quand, mettons, on va parler tantôt du comment. C'est comme je te disais qu'on faisait nos appels et que tout d'un coup, je me mettais à penser à comment ça m'a arrivé. Je n'étais pas capable de le concevoir. Ça m'angoissait. Je me suis dit, « Mais comment ça m'a arrivé ? » « Ah, OK. » Puis tout le monde, c'est impossible. Je me mets ça de côté. Mais non, c'est pas... Tu sais, j'ai appris, c'est vraiment, encore une fois, c'est subtil. On veut se lancer dans un projet, la première affaire qu'on va faire, mais comment c'est possible? Comment je vais faire ça? Blablabla. J'ai-tu assez d'argent? J'ai-tu assez? Non. C'est juste comme tout à l'heure, tu n'as pas l'intention. Tu n'as pas l'intention de le faire. Tu ne sais pas comment, mais c'est normal parce que c'est au-delà de ce que tu es capable de voir pour l'instant. C'est en-delà de ton radar pour l'instant. C'est juste avoir l'intention de le faire. Oui. C'est fou parce que ça, c'est une autre grosse partie de mon travail, je trouve, c'est de remettre les gens à rêver. Puis ça, les enfants, ils l'ont naturellement, mais de juste rêver. Pas de limites, pas d'obstacles, pas de mentales, pas de peur, pas de comment. Juste rêve. Puis juste ça, c'est tough parce que la plupart des adultes ont perdu cette réalité-là. Tu ramènes le rêve puis quand tu as le rêve, tu as l'énergie. Là, tu as une énergie qui va monter. L'énergie ne va pas être là tout le temps parce que les peurs vont rembarquer un moment donné puis l'énergie retombe. Mon rôle, c'est on remonte l'énergie, on remonte l'énergie, on remonte l'énergie. Moi, je me vois comme celui qui pèse sur le bouton du rêve. Tu te souviens-tu? C'est quoi ton rêve? Tu te souviens-tu? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Ah oui, c'est vrai. Puis là, on sort en action. Mais c'est bon ce que tu dis là parce que tu sais, même ça, je revois ça, je réécris à nouveau encore. C'est un exercice que je fais juste pour, mettons, expoundre ma capacité à rêver puis à ce que j'aimerais avoir parce que tu sais, tu as bien beau en lire beaucoup des livres. Des fois, tu t'éloignes des bases. C'est juste, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses à ça? Puis juste le fait de, au début, c'était difficile. OK, je veux avoir un char, je veux avoir un chien, je veux avoir genre une maison. Petites affaires simples. Je veux vivre, admettons, des Laurentides, tout ça. Mais à force de le faire, OK, donc, je veux genre une plus grosse maison. Je veux avoir deux chars, finalement. Je veux vivre ailleurs dans un autre pays. Puis là, mais plus tu y vas, plus... C'est juste une question de pratique, je pense. Faut en même temps de voir ce qui est possible. OK, lui, moi, c'est qui est pour ça, même si ça m'intéresse. Puis c'est juste... Oui, puis quand tu décris ces choses-là, le problème, je trouve, beaucoup avec les exercices dans les livres ou même une série vidéo ou tout ça, c'est difficile parce que ça reste encore beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête. Oui, c'est cérébral. C'est beaucoup... En même temps, c'est une question de feeling, finalement. C'est sort de ta tête, replonge-toi dans ton feeling. Et voilà. Puis ça, je trouve que le faire avec deux humains ou plus, ça aide énormément. Quand toi, tu me nommes des choses ou je te nomme des choses, quand on fait notre exercice justement de cinq ans plus tard, il y a des fois où est-ce qu'on le disait, hé, là, c'était même, c'était senti, c'était fort, c'était vécu. Ça, c'est... Wow, dans ce temps-là, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et un livre, c'est extrêmement difficile ou même impossible de aller chercher ça. Mais je pense que la clé de tout ça, qu'on arrivait à ces moments-là, pourquoi c'était... Mais c'était ça, c'était senti. On se sentait comme si on l'avait déjà. On se sentiait que c'est... Le deal, c'est maintenant, c'est right now, là. C'est là, là. Je le dis, là. Le mental s'est débranché puis là, tu te fais juste émerger. C'est tes tripes qui ont parlé, là. Ton cœur, là, c'est comme... Wow! Ouais. Voilà. Mais comme il y en a qui disent, comme c'est pas... L'argent ne donne pas l'attitude, c'est l'attitude qui va donner l'argent. C'est comment tu dis ça. Ouais. Totalement. Puis Neville Goddard, il parle beaucoup du « Feel as though your wish is fulfilled ». Ben oui. C'est un truc comme si... C'est comme... Comme dans la Bible, on va parler... Genre, la foi, c'est quoi? C'est... J'ai oublié, mais il parle de foi, là. Il parle beaucoup de foi dans la Bible. Ouais. C'est de substance or the evidence of things not seen, the substance of things hoped for. La fin de même. Peut-être que je l'ai... Absolument. Non, non, mais c'est ça. C'est comme... C'est ça la difficulté parce que, tu sais, tu te fermes les yeux, tu visualises quelque chose, tu le ressens, tu le vis, puis là, tu t'oublies les yeux puis tu ne l'as pas, tu ne le vois pas. Fait que c'est dur de persévérer dans cette foi, justement, puis de continuer à ressentir puis à croire. Mais... C'est là, tu regardes ta vie, tu dis, je le pense. Tout d'un coup, tu reviens dans la réalité. Là, on en revient cinq ans plus tôt. Là, tu regardes ta vie. Ah ben là, je suis content encore ce char-là. Puis là, tu te mets à sentir mal. Ah ben là, je pense à mes collègues. Ah là, je pense... Non, non, non. Là, ton 7 objectifs, c'est d'accepter ça, de ne pas résister, c'est juste de te sentir bien. Ce que t'as touché, c'est encore là. Tu peux encore être touché puis tu peux encore baigner dedans. Mais recommence pas à te sentir comme la marde. Essaye de te sentir bien. Un step à la fois. Là, tu vois, tantôt que j'étais en calice, là, ça va bien. Ben, c'est génial. de revenu à la tête. Ah oui, ouais, 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 Cool, man. C'est super intéressant de jouer avec toi. Tout le temps, très enrichissant. Écoute, merci. Toi aussi, c'est cool de jouer avec toi. Ouais, ouais. Fait que, merveilleux. Fait que, gang, toi qui nous écoutes présentement, c'est un travail en constante évolution. On va s'améliorer. Là, c'est notre premier, notre premier jet, notre premier podcast, mais c'est ça. Fait que, si tu as des idées, tes commentaires, n'aime-toi pas. Fais nous l'impervenir, écriz un commentaire. Peu importe, même si t'aimes pas ça, dis-le. Dis que t'aimes pas ça. Ouais, mais c'est intéressant, je trouve les gens, ça dépend comment c'est fait, mais les gens qui, justement, qui sont pas d'accord pour quelque chose de ça. Moi, souvent, ça m'aide à m'ouvrir mon esprit. T'as raison, j'avais pas pensé, ou n'importe. Fait que, c'est cool. Yep. Cool, man. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao.